bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le jeu last day on earth on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner les bases d'abonnés donc elle va être un petit peu particulière puisque déjà va pas y avoir beaucoup de bases et on va pouvoir donc ainsi passer un petit peu plus de temps sur sur chacune des bases pour regarder comment elles ont été configurées et puis également pourquoi pas donner deux trois astuces justement pour vous qui éventuellement souhaiteriez alors soit améliorer votre base soit comment la sécuriser un petit peu plus sachant évidemment que tout ce que l'on peut voir que ce soit ici sur sur facebook sur youtube sur discorde peu importe une base ça reste quelque chose de très personnel évidemment donc de toute façon les goûts et les couleurs là dessus évidemment on fait abstraction de tout ça c'est voilà la question ça va être en termes d'organisation qu'est ce qu'on peut éventuellement avoir comme comme idée également quel type de configuration on peut éventuellement trouver pour ceux vraiment qui manque d'inspiration voilà donc pour commencer on va tout de suite faire la base de cyclope déjà donc merci à toi cyclope d'avoir envoyé ta vidéo allez donc c'est parti pour ta vidéo donc on voit déjà que tu es level 209 209 donc là ok tu as accès au vip qui te permet d'avoir le petit pick up rouge on peut faire éventuellement une petite pause là sur ce pick up donc ce pick up pour ceux qui se posent la question on le retrouve en fait à la zone vip donc lorsque vous achetez des choses dans la boutique ça vous donne accès à la zone vip qui elle même une fois que vous êtes level prestige vous donne accès à un coffre dans lequel vous pouvez stocker pas mal de choses lorsque vous farmez notamment vous pouvez transférer directement ce que vous trouvez pour sécuriser tout ça dans cette zone vip et donc tout ce que vous avez dans ce coffre vous pouvez demander à ce que ça vous soit livré directement à votre base par l'intermédiaire donc de ce pick up voilà donc pour ceux qui n'avaient jamais vu le petit pick up rouge sachez que celui ci il reste à ça il reste je crois quelques heures peut-être je sais pas en fait peut-être 3 4 12 heures ou 24 heures dans votre base et après il repart à la zone vip sachant que si vous laissez dans le coffre du pick up des trucs ils retourneront automatiquement dans cette zone vip c'est pas perdu voilà donc ça c'était la petite la petite parenthèse c'est toujours bien effectivement d'en parler on voit que tu as la tv ok ça marche donc ça a déjà dû peut-être oui ça a commencé à farmer effectivement le t5 ok on voit la moto tu as le modèle fantôme de la moto c'est un modèle que j'ai utilisé pendant très longtemps très 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 longtemps puis là je suis sur le modèle tsunami on a un contour t4 donc déjà t sécurisé au maximum et à la l'intérieur on va avoir pas mal de petites pièces avec des murs t3 ok tout a l'air bien rangé quand même comme il faut ici on a un contour t5 donc il va falloir j'imagine que c'est dans tes projets finir tout ce contour t5 la petite niche qui à l'extérieur ok bon ben ça fait pas de mal le petit recycleur ok avec les les comment les pièces d'armure pour avoir du titane je suis en train en ce moment de recycler des vêtements pour mon level de dhabi autant vous dire que ça me saoule plus qu'autre chose dans le couloir qu'est ce qu'on va avoir à priori on a des ressources c'est plutôt bien rangé voilà on a les vêtements d'un côté les armes de mêlée d'un autre les flingues et les glocks d'un autre côté ici on a quelques items d'accord avec les cartes du laboratoire ici on a les armes de genèse ok l'escar plutôt pas mal un beau petit ratelier ici pareil un ratelier de pompe et quelques glocks encore un petit ratelier de pompe alors tous les rateliers sont de level 1 ce qui est tout à fait normal pour pour comment pour des rateliers d'armes puisque de toute façon on peut pas aller les stack et donc autant les laisser de niveau 1 ça ne sert à rien de dépenser des ressources dessus ici par contre on a un petit ratelier de niveau 11 ce qui permet de stack et des items jusqu'à 70 voyez par 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 slot donc par case de ratelier ici on a leur atelier de niveau 1 et on voit effectivement que tu as commencé à farmer tout ce qui est acte 2 on retrouve des armes un petit peu partout c'est plutôt pas mal en armes franchement tu t'es mis bien pup pup allez quatre râteliers de blocs que un cinquième ici est peut-être le petit sixième qui est là et voilà six râteliers de blocs qui sont tous full mode nickel donc là on a du level 1 franchement au niveau de la base voilà on voit que le gars quand même il ya du farm derrière entre tous ces murs t3 les murs t4 et maintenant les murs t5 ouais autant vous dire que ça a farmi du lourd quand même ça n'a pas fait semblant le petit frigo la cuisinière ok donc là on a le coin repas tu as crafté toutes les recettes ouais ça marche ici on a le bar pour tout ce qui est consommation de boissons le petit motif chaton ok pas de souci la tenue kevlar d'accord enfin leur atelier pardon de tenue kevlar ici on a les tissus pour pouvoir crafter éventuellement les tenues on a tout ce qui concerne l'essence ici donc là on est sur des râteliers de level 1 ok donc là on a différents différents petits minerais et ici on passe dans la pièce pour les armes de mêlée avec pas mal de petits marteaux des haches en fer ok les machettes tout ce qui va bien les katanas et les machettes ça c'est top ça j'adore ce genre de râteliers la full katana full machette c'est top c'est top les poissons avec les petits sirops ça marche ici leur atelier de soins j'ai pas vu la pharmacie tu n'as pas dû tu dois peut-être pas non c'est vrai tu me l'as dit en plus tu es bientôt level 50 level 40 pardon du laboratoire donc bientôt tu vas pouvoir débloquer la pharmacie et donc te débarrasser de tous ces kits de soins pour les mettre dedans voilà la pharmacie c'est comme c'est comme le bar ou le frigo c'est un petit entrepôt qui permet de stocker par stack de 300 aussi donc ça fait gagner énormément de place dans les coffres ok et puis la joie était plutôt bien quand même en tenue aussi ça marche pour la petite étagère ici on a une autre étagère team et plein de coupons d'accord c'est un débat c'est un point de vue personnel là aussi garder autant de coupons orange et vert je vois moi personnellement pas trop l'intérêt maintenant certains préfèrent garder ça plutôt que d'avoir des armes bon chacun voilà chacun est libre de de choisir ce qu'il préfère ok donc et ben on a vu on a vu à peu près toute ta base ce qui est plutôt ce qui est plutôt pas mal il reste encore une vingtaine de secondes à la vidéo non je pense que c'est tout bon on a fait le tour et ben écoute merci à toi mon petit cyclope a si tu voulais montrer la colonie d'accord alors tu as foutu un cadavre aussi pourquoi pas pourquoi pas ok tu as fini l'acte le chapitre 1 de l'acte 2 ça marche et ben merci à toi en tout cas à plus ciao ciao allez on va ensuite passer à la vidéo de d'abz c'est parti d'abz je ne sais pas trop comment prononcer tu m'excuseras ok donc là on a une base qui est full sur toute la map on est en t1 et en t2 ça marche on a un petit peu de t3 aussi pour sécuriser bon le bain d'acide il n'y a pas forcément besoin de le sécuriser un je sais pas si tu étais au courant mais en tout cas voilà tu as mis des coffres dans le t3 on a une petite pièce centrale également ça marche tu as 118 de commandes de barres de vie donc je pense qu'au niveau du level tu dois en être peut-être au début en début de game on a quelques armes de mêlée le bain d'acide est pas fini ouais donc là effectivement on est en début de partie par contre je vois que tu fermes énormément de chaîne alors petite astuce on va s'arrêter tout à l'heure je referai un petit point en arrière à tu as pas mal de charbon quand même c'est bien ça pas mal de bouffe aussi du poisson ou là ça va un petit peu vite mais c'est bon on va gérer ok des ressources tu continues à farmer du chêne très bien ici on retrouve les fourneaux ça marche ici on a les tenues pété ok donc les tenues pété à part les mettre dans le recycleur je vois pas trop l'intérêt de les garder ok on a pas mal de tenues pété aussi ici deux trois moteurs ouais que tu as dû ramasser j'imagine en zone là on a les tenues qui sont en bon état et ici on a la petite pièce centrale ouais ça sent le ça sent le petit coffre fort ici donc les tabis d'armes avec les d'accord les les caisses englouties que l'on va ramasser au port ça marche et donc le bain d'acide ici très bien écoute merci à toi pour ta vidéo je vais juste donc revenir sur la configuration up du début donc de ce qu'on a vu quand vous commencez une partie alors à vous de voir évidemment en fonction du farm que vous souhaitez faire maintenant voilà je vais mettre pause ici tac au niveau de ces murs donc voyez on est full level 1 et full level 2 sachez que il ya la horde de zombies qui passent et la horde de zombies va casser systématiquement toutes les 24 heures les murs qui sont de level 1 et de level 2 donc moi ce que je vous conseille évidemment ces murs là vous pouvez si ça vous amuse vous pouvez toujours les faire évidemment cela n'empêche pas l'autre maintenant quand on voit des murs de level 2 ça va demander énormément de farm de chaînes notamment et puis d'attente évidemment le temps que les établis fasse des commandes et des planches de des planches de chaînes ouais je vais y arriver c'est pas forcément conseillé donc de faire ces murs là t1 et t2 tant que vous n'avez pas la possibilité de les passer directement en t3 moi c'est ce que j'ai toujours conseillé maintenant encore une fois chacun voit midi à sa porte c'est vrai qu'on a quand même un semblant de base aujourd'hui avec pas mal de petits remparts donc on a un rempart t1 2 ans par t2 plus derrière le rempart t3 franchement déjà ça commence à être une bonne protection une bonne sécurité mais ça risque de ne pas suffire voilà des fois on pourra très bien avoir des pilleurs si on passe le level 150 qui risque de venir piller malgré 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 le fait d'avoir autant de deux murs et pour ce qui concerne la horde encore une fois il vient vous la péter toutes les 24 heures donc être obligé de reconstruire à chaque fois les murs refarmé les refaire les détruire les reconstruire etc sans arrêt voilà moi personnellement je préfère les passer directement au level 3 voire au level 4 le level 3 c'est quand même plutôt pas mal mais en tout cas gg à toi tu as quand même une sacrée base pour voir que effectivement à priorité donc en début plus ou moins deux parties mais j'ai pas cru voir en tout cas ton ton niveau quelque part voilà merci à toi en tout cas d'abz et puis et puis va très très bientôt ciao ciao et enfin on va passer donc avec la vidéo de looky up le petit looky il est là donc salut à toi et merci également d'avoir envoyé ta vidéo donc pour looky on est ok là on commence à être a priori sur du level on a pas mal d'établis on a du râtelier on a des chaînes ok bon ça les chaînes maintenant on les trouve un petit peu partout on a deux sakura gg à toi je vois que tu as réussi à voir les deux cerisiers une petite entrée de toute beauté fait avec des moteurs j'ai vu que la tv il était pas encore tout à fait fini et au niveau des murs on a du t4 tatoumi full t4 enfin quasiment là on a une petite partie en t3 mais ouais gros gros gg à toi le skin clown le skin comment ça s'appelle friquer ah je sais plus il te manque quoi il te manque qu'une bonbonne à temps fait voir je reviens en arrière ah non 11 on revient allez voir tac pause alors ah ouais donc il te manque 11 bonbonne et 60 rouages d'accord et puis également 22 22 batterie je sais pas ce qui va être le plus pénible pour toi en fait dans tout ça est ce que ça va être les rouages parce que les rouages on en trouve pas forcément en quantité non plus industrielle les bonbonnes bas en allant au bunker ou au labo éventuellement avec le boss du b1 on peut en avoir mais principalement au bunker b donc on va trouver des bonbonnes les batteries bas c'est pareil ça va être principalement principalement encore une fois au bunker b pas que bien sûr ne prenez pas tout au pied de la lettre mais les rouages ouais ouais il y en a aussi un petit peu au bunker b au labo mais enfin voilà c'est pas non plus c'est pas non plus folichon mais bon bon courage à toi en tout cas tu es pas très loin franchement tu as déjà on va dire le plus dur a peut-être été fait avec les des transmissions les fibres de carbone également j'ai vu que tu en avais pas mal des plaques d'acier aussi au niveau des chiens alors où le beau petit chien chef limier et meilleur ami gg gg à toi là tu as mis un fil à piège pour tes graines tu as raison c'est important la bouffe des chiens c'est bien ok tu as quelques briques quelques j'ai cru voir quelques planches de freine j'ai dû confondre je sais pas tu as peut-être dû les ramasser avec les au fil des saisons c'est possible aussi avec les récompenses alors ici qu'est ce qu'on a le tapis roulant truc ouais on peut y'a pas d'animation sur ces petites décorations c'est dommage c'est dommage ce serait bien qu'une petite animation une petite interactivité avec les ces décorations qui nous mettent là à chaque fois on peut pas jouer avec c'est un peu dommage mais bon ok donc je vois que tu as quand même pas mal de stuff ouais pas mal de matériaux les piles les clés usb les montrent tout ça pour recycler du cuivre ok si on a dur atelier donc on est tout fou le level 1 en même temps sans la tv bah ça va être difficile d'aller chercher du frein et pour appeler atelier il faut du frein voilà donc pour l'instant je comprends complètement que ce ne soit pas possible de appeler atelier ok on a pas mal de ferraille on a du scotch donc ça c'est tout ce qui va servir à toutes les pièces détachées on va dire que l'on va trouver dans le jeu que tu as classé par coffre d'accord bah c'est plutôt propre c'est bien tout ce que tu as là on est dans pendant la saison d'halloween c'est pour ça qu'on a vu quelques citrouilles ok bah c'est bien c'est bien et là le stock d'armes d'accord on a un petit coffre d'armes ici on a quelques chiots avec les items d'accord très bien le petit râtelier les le triomphe alors le triomphe c'est une espèce d'étagère quoi la bouffe avec de la poscaille ça on en a du poisson je sais pas si vous vous gardez le poisson moi je le garde mais franchement je me demande pourquoi en fait sincèrement ok c'est pas mal tous les soins ici ça roule tu as ce qu'il faut aussi tu as du stock gg à toi on n'a pas tout à fait fini je crois pas avoir vu la grosse pièce d'armes ici on voit les différents modes d'accord donc t'en a quelques-uns tu as plutôt tu as des modes plutôt intéressant de ce que je vois ça passe assez vite mais ça a l'air plutôt pas mal quand même j'ai vu que tu avais le silencieux de la casse est inutile de le faire lui clairement hockey ou est allé était plutôt des bons modes aussi sur la scar gg la m16 elle est pas mal aussi a priori ou était plutôt bien quand même sur les modes d'armes après le tout c'est de les finir à ces modes faut pouvoir les fabriquer une fois qu'ils sont faits c'est fait mais en attendant faut farmer pour trouver des items quoi et ça c'est pas forcément ce qu'elle plus simple ok bon mais super le tuyau et le briseur d'os et la masse à scie à tape pas le moteur sur la masse à scie le tissu d'accord ici on a tout ce qui est peau fourrure ok les clous les machins les minerais oxyte notamment ici on a ou du charbon j'adore le charme j'adore voir le charbon dans des râteliers j'ai vu des petites briquettes que tu as dû gagner ça et là peut-être au casino par exemple je sais pas où voilà la salle d'armes donc là on a ok du magnum du fair gun ici on a des armes de genèse c'est plutôt cool du mille corps du mini gun aller des tenues d'accord il ya un peu tout tenu camouflage que tu gardes j'espère pour le lorsque tu auras la tv est ici le reste des tenues camouflage d'accord donc toi tu as classé pantalon bottes d'un côté et veste casque de l'autre les armes de mêlée ici d'autres petites armes à feu qui sont plutôt bien modé gg tous ces quatre t'es gavé en ces quatre gars bravo et ben écoute nickel merci à toi merci d'avoir également envoyé la vidéo et puis je te dis à bientôt ciao voilà donc déjà ben merci à tous les trois d'avoir envoyé les vidéos de vos bases ça fait ça fait super plaisir et puis encore une fois ça permet de montrer justement différentes configurations ainsi que différentes façons de sécuriser plus ou moins sa base le plus simple étant évidemment de partir sur du t4 ou du t5 puisque pour l'instant le t4 et le t5 sont indestructibles pour l'instant ensuite on peut toujours mettre du t3 alors plusieurs couches de t3 ça peut suffire ou plein 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 de couches de t2 mais bon comme j'ai dit tout à l'heure le t2 ça se fait aussi détruire par la horde donc ça demande pas mal de deux farms et de suivi à ce niveau là donc autant il ya quand même assez de choses à faire dans le jeu donc si on peut au moins s'épargner ce genre de choses assez fastidieuse voilà c'est c'est toujours ça de gagner la vidéo n'est pas tout à fait fini puisque je tenais également à montrer une base en particulier celle de zigouillet que précisément pour pour le pseudo alias donc frédéric elle s'appelle frédéric et elle souhaitait en fait simplement souhaiter un anniversaire à son fils marty voilà donc bah marty je te souhaite un bon anniversaire je crois que tu as 25 ans si je ne me trompe pas donc gg à toi et sachez que la petite musique qu'on entend en fond sonore là tout de suite en fait c'est simplement de marty qui l'a créé il n'est pas au courant donc c'est une petite surprise que sa maman a souhaité lui faire et je remercie énormément donc frédéric sa maman de d'avoir pensé à moi voilà pour lui souhaiter son anniversaire ça me fait vraiment super plaisir ça me touche beaucoup et j'espère que ce petit cadeau en tout cas te fera plaisir on va quand même voir la base de ta maman donc on a eu un peu de mal pour pour envoyer enfin pour se s'envoyer on va dire les vidéos mais on a plus ou moins on va dire réussi donc voilà la vidéo de la base de ta maman alors c'est un tout début on va dire de vidéo pour l'instant puis ensuite on va passer sur des photos c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour réussir à avoir quelque chose d'à peu près propre alors hop là on est sur la fin du chargement de la page d'accueil on va arriver directement up dans la base donc ça va être très rapide on va passer sur les images juste après voilà mais on la voit quand même gesticuler un petit peu autour de sa base très bien donc ça c'est parfait voilà on voit quelques coffres vite fait on voit du t2 on voit qu'on est en début de partie mais bon ça m'a l'air déjà plutôt pas mal on va passer donc directement au screen que je lui ai du coup demandé puisque c'était difficile d'avoir quelque chose d'un peu plus complet et là ça va être beaucoup plus sympa voilà donc on voit ici en fait son entrée je vois d'ailleurs que tu as déjà récupéré le coussin le pouf l'avocat de la saison gg à toi tu as réussi à l'avoir donc ça c'est plutôt cool on voit ok une comment une base plutôt bien équipé en termes de décoration donc ça c'est sympa le petit coin salon avec des râteliers ok nickel on passe sur une vue un peu plus reculé voilà donc là on a du t2 ok on a du t3 tu as commencé par les portes à ce que je vois ce qui est ce qui est pourquoi papa idiot ouais ouais c'est plutôt bien donc là pour l'instant les hors de toujours pareil c'est ce que je disais tout à l'heure vont te casser les t2 maintenant je vois quand même que c'est que c'est plutôt bien configuré alors j'ai un peu de mal à me repérer là dans la configuration des pièces quand même mais on a le salon d'un côté on à la cuisine à gauche avec la cuisinière que je vois ici là voilà on va zoomer un petit peu hop elle est là ok on a la radio ici on a le garage avec la moto vip ça marche très bien ici on a la petite radio dans la chambre ok donc là on est dans la pièce de nuit ok bah c'est plutôt pas mal tout ça tu as déjà dur atelier également donc ça c'est plutôt cool c'est bien il ya eu il ya eu un petit peu de femmes quand même alors je sais pas quel niveau tu es pour l'instant mais non ça me paraît ça me paraît plutôt pas mal ici qu'est ce qu'on a hop ah bah tu es level 209 oui bon ça va alors c'est bien c'est bien c'est bien ici donc on est dans la chambre d'accord dans la chambre très bien ici on va être toujours dans le salon toujours dans le salon la nuit commence à tomber à tu as aussi fait des remparts extérieurs je vois ah oui d'accord ouais donc ça va si si il ya eu gros de farm a quand même gros de farm ouais ouais on a dû on a on a du gameplay là on a du gameplay on a du farm les tourelles sur les côtés ça marche le sakura qui en train de pousser apparemment il est tout neuf celui là tu viens de la voir je pense ou en tout cas tu l'as eu il ya pas longtemps le petit panier de basket que potager donc là on est sur la petite partie extérieure ça marche par contre je vois que tu as mis du t4 à certains endroits c'est à c'est bizarre je sais pas si une explication à ça si c'est juste esthétique ou quoi je vois d'ailleurs si tu as commencé à faire du t4 là haut moi il y en a là du t4 ouais je sais pas c'est assez bizarre ces deux petits sols là en t4 bon la tv ok il est en cours de construction alors qu'est-ce qui nous manque sur la tv il nous manque une vingtaine de batteries toujours des rouages ah il te manque des roues d'atv par contre tu as déjà les 30 bonbonnes et quelques gommes mais ça les gommes tu les auras assez facilement aux égouts du port c'est une zone qui est pas trop compliquée où on trouve de la gomme donc pour ça devrait pas y avoir trop de soucis par contre et encore une fois c'est les rouages ça ça a l'air d'être un item quand même assez pénible à avoir ici on commence à être dans les râteliers donc là d'accord on a l'essence tu fabriques tes tourelles en niveau 3 alors les tourelles sincèrement pour l'instant ça n'a aucun intérêt de le fabriquer les ressources garder les pages j'ai toujours pas compris l'intérêt de mettre ces tourelles et surtout de les up vous pouvez les utiliser dans le sens où vous pouvez les mettre en marche et mettre de l'essence dedans mais je vois pas trop à quoi ça va vous servir quoi ok on a des clés plates pour de l'acier on a des clous ça marche ouais des circuits électroniques tu as aussi de la transmission en rab encore bah gg nickel ok donc là on est dans la petite entrée côté soin on va dire puisque tu as les réanimations les anti-radiation ça marche dans la chambre donc là j'imagine on va retrouver pas les vêtements du tout dans la chambre tu mets des explosifs toi ok tranquille tranquille donc on a du c4 de la poudre des mines une tourelle aussi au cas où on sait jamais à côté du lit ça peut toujours servir et de la matière explosive très rassurant tout ça des badges ok des clubs ça marche les lentilles les pièces d'usine ok je dis ça j'en sais rien ça se trouve c'était ce coffre là les explosifs j'ai pas fait attention en fait j'ai pas fait attention on retrouve la petite vue dégagée ok ici ah bah ça y est le jour est revenu d'accord donc là c'est plutôt sympa on retrouve toujours cette même configuration avec les pains avec le bain d'acide la tv qui finit de se construire la moto vip avec le modèle vip on a la tête de la sorcière si je ne me trompe pas on zoom un peu ouais ça a l'air d'être ça annoncé l'éolienne annoncé l'éolienne pardon l'éolienne ici ok les toutous alors tu as des corgi des corgi que corgi avec flocons à ta flocons meilleur ami gg à toi et puis belle également d'accord la moto et c'est tout bon voilà on refait un petit tour sur la vidéo de fin donc merci à toi frédéric pour déjà tout ça la petite vidéo et puis surtout d'avoir pensé à moi pour ton fils marty qui aujourd'hui fait ses 25 ans donc encore une fois bon anniversaire à lui j'espère et bah que cette vidéo en tout cas vous aura plu et puis pour ce qui me concerne comme d'habitude je vous dis à très 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 bientôt allez ciao